Traité, ciel fermé, les USA mettent des bâtons dans les roues du nouvel avion russe une violation du traité ciel ouvert et sans en expliquer les motifs, le chef de la délégation américaine a refusé de donner son aval au vol d'observation du nouvel avion russe U-214. Parmi les 23 pays signataires du traité, seuls les responsables américains lui ont refusé l'accès au ciel. Les Etats-Unis ont suspendu les vols d'observation que devait effectuer le Tu-214 ont dans le cadre du traité ciel ouvert, a annoncé Sergei Rykov, chef du Centre National pour la Réduction de la Menace Nucléaire. Entre les 2 et 11 septembre, plus de 70 experts de 23 pays signataires du traité ont inspecté le nouveau Tu-214 ont avant de conclure que l'appareil était conforme aux exigences fixées par le document. A l'issue des tests, les chefs des délégations de 22 pays ont scellé le protocole final autorisant les vols d'observation de cet appareil au-dessus des territoires des Etats signataires. Cependant, le chef de la délégation américaine, en violation du traité ciel ouvert, sans expliquer ni citer quelques raisons que ce soit, a refusé de signer le document final, évoquant les ordres directs de Washington, a fait savoir M. et Coff. Selon lui, en bloquant l'accès au futur vol d'observation du Tu-214 ont, Washington a une fois de plus montré aux autres pays signataires que, pour lui, la politique l'emportait sur la conformité de l'appareil aux normes du traité. Les autorités américaines ni son establishment ne peuvent pas accepter que la Russie, en créant un avion d'observation moderne Tu-214 en ayant le dotant d'équipements numériques de fabrication russe, a dépassé les Etats-Unis de plus de 5 à 7 ans, a-t-il résumé. Merci d'avoir regardé cette vidéo !